Donc bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode spécial des meilleurs modes de 2021 Le Skemot Fade SE 23 qui est porté sur ça Puisque c'est le dernier jour de l'année, donc on va s'intéresser justement aux meilleurs modes de l'année Vous allez voir que cette année ils sont pas ouf, enfin ils sont pas bien ouf Mais il y en a quand même 2-3 qui sont intéressants Il y en a qui sont plus connus que d'autres, vous allez voir Donc j'ai supprimé une catégorie puisqu'elle n'existe pas sur la version SE C'était la catégorie des PNJ enfants, puisque en fait sur la SE les deux sont regroupés ensemble Il n'y a pas la catégorie NPC Children Du coup je l'ai retiré et j'ai mis la catégorie Overhaul à la place Puisque c'est une catégorie assez importante et que j'avais pas mis jusqu'à maintenant Alors que j'aurais dû dans les épisodes précédents, bref, l'année dernière par exemple Mais j'étais encore sur la normale, donc c'était assez compliqué de présenter des gros modes Donc voilà, on va commencer direct pour pas perdre de temps Parce que la vidéo fait quand même presque une demi-heure Allez c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est parti les amis pour la catégorie New Location Puisque sur la SE c'est New Location et pas New Lens Comme j'ai remarqué d'habitude Donc le mode se nomme Wirms Toos Créé par John Junx0R Donc pour ce mode, bien entendu, c'est un gros mode, genre comme un gros DLC Donc j'ai pas pu vous le montrer dans mon jeu Donc j'ai regardé la vidéo YouTube Pour vous le présenter et on va la regarder du coup ensemble C'est une vidéo pour vous présenter le mode qui a été fait par le moddeur lui-même Donc c'est parti, on va visionner ça ensemble Merci, bienvenue Quelqu'un dit que la siege d'A смотрienne a été coupée depuis leудаur Le voire d'Alduin, le leader mondial Après tout, n'a pas tout d'Aleveur sont pris à Parthenax et sa route des voix Il y a des gens qui continuent à la destruction de l'Homme. Et un retour à la vie de l'Homme. Sous-titrage ST' 501 Stylé n'est-ce pas ? Sachez qu'il a récolté 340 295 téléchargements. C'est pour ça qu'il est premier. Et donc le meilleur mode, le premier qui est sorti. Le meilleur mode de quête et d'aventure, c'est un mode qui va rajouter des dialogues en plus. Pour Parturnax. Donc le mode son Parturnax Quest Expansion créé par Jay Serpa. Qui est un modeur de ouf pour ce qui est des animations, etc. Donc là, il a fait un excellent mode qui rajoute de l'immersion. Et donc, ça développe encore plus la quête de Parturnax. Et ça rajoute des centaines de lignes de dialogue en plus. Je crois une soixantaine. Donc là aussi, je vous ai montré une vidéo YouTube qui a été faite par Jay Serpa, du coup. Puisque ça aurait été galère à montrer ça dans mon jeu. Drem'Yolok, c'est bon, c'est bon. D'accord. Je peux être confiant. Je sais ça. Mais ils ne font pas. C'est toujours pas vrai que c'est bon. Je dois m'encrever. C'est toujours pas très clair. Je l'encreverai plus que je suis fait. Je suis trompée de mon nature. Je suis contrôlée par le traitement et du long cours du nom de l'Esprit. Je suis trompée par la vie de l'Esprit. En plus, je trouve la voie de Partournax très bien faite, donc sachez qu'il a récolté 114 652 téléchargements. C'est pour ça qu'il est promis. Donc, on passe maintenant à la catégorie du meilleur mode d'immersion 2021. Celui qui est sorti premier, je ne m'y attendais pas et j'étais un peu déçu. Voilà. Moi, je prends en compte plutôt le deuxième puisque celui-là, c'est vraiment un mode utilitaire plutôt qu'un vrai mode. Donc, le mode somme Simple Dual Cheat créé par Slavik Potato. En fait, c'est juste un mode qui va vous servir à équiper vos épées dans le dos, que ce soit des épées à une main, à deux mains, que vous en ayez une ou deux. Ça s'occupe aussi du bouclier, voilà, avec une épée. Vous pouvez mettre les dagues sur vos chevilles. Ça, c'est stylé, oui. Et donc, je vous montre une vidéo qu'il y avait sur la page du mod, juste pour vous montrer vite fait ce que le modder a montré. Bon, après, moi, je n'ai aucune utilité de ce mode-là puisque j'ai déjà All Goon qui s'occupe de ça. Donc, j'ai essayé de l'installer. Je l'ai téléchargé parce que c'était pour voir si mes épées à une main allaient s'équiper dans mon dos. Et en fait, il n'a pas marché. Du coup, je l'ai désinstallé. Voilà. Ça m'a bien vénère. En plus, j'en ai essayé plein et à chaque fois, ça n'a pas marché. Mais en ce qui me concerne, du coup, c'est pour ça que je fais un clin d'œil à ce mode-là. En ce qui me concerne, je donne ma statuette à Immersive Interaction. Qui a été créée par Jay Serpa, toujours. Je vous ai dit, c'est un ouf. Et en fait, c'est un mode où il a fait plein d'interactions pour que vous puissiez interagir avec différents objets dans le jeu. que d'habitude, votre perso ne fait pas dans le jeu de base. Et c'est des trucs assez cons. En fait, c'est des trucs assez banals et totalement cons. Mais le perso ne le fait pas dans le jeu de base. Donc c'est justement les développeurs de Bethesda qui ont été un peu cons. Et il a fait le travail à leur place. Par exemple, votre perso pourrait appuyer sur des boutons. Ça peut paraître con, mais c'est grave immersif de faire ça. Voilà. Vous pouvez voir que là, il tourne vraiment les trucs pour les puzzles. Il regarde vraiment les tableaux. Il peut même traire des vaches. Bref, vous pouvez empoisonner votre épée. En fait, tous les trucs banals, il les a fait en interaction. Donc pour moi, c'est lui le meilleur mode. Et en plus, il a juste 2000 téléchargements de moins. Ce qui est totalement connel. Je peux vous dire que Simple Dual Cheat a eu 268 900 téléchargements. Et Immersive Interaction, on a eu 266 000. Donc il était vraiment, vraiment pas loin. Bref. Ça s'est joué à rien, quoi. Donc, le meilleur mode d'armure 2021. Là aussi, j'étais surpris de ouf. Parce que je m'attendais à une armure de malade que j'avais présentée. Mais non. En fait, je suis tombé sur une armure de femme que je n'avais pas présentée. C'est une armure de pirate. Donc le mode somme Practical Pirate Outfit créé par Quarantine Couture. Voilà. J'ai été plutôt surpris parce que pour moi, elle est assez simple, quoi. Je ne trouve rien de spécial à part... Moi, j'ai un peu compris après. C'est peut-être les finitions qui ont joué en sa faveur. Voilà. Et peut-être le fait que ce soit une armure de pirate et que les gens... En fait, ce que j'ai remarqué cette année, avec les meilleurs modes, c'est que les gens ne recherchent pas des modes nouveaux qui vont rajouter des nouveaux trucs dans le jeu. En fait, ils recherchent plutôt des modes qui vont rajouter de l'immersion et qui vont ajouter des nouveaux trucs sympas au jeu de base, en fait. Des trucs qui existent déjà dans le jeu de base, mais qui vont être mieux faits. En fait, les gens recherchent plus ça qu'un nouveau truc, un nouveau mode qui va rajouter des trucs qu'il n'y avait pas dans le jeu. Voilà. Donc les gens cherchent plus à améliorer leur Skyrim plutôt qu'à faire du renouveau, en fait. Voilà. C'est que les gens aiment tellement le jeu qu'ils veulent rester dans l'esprit de Skyrim. Par exemple, ils ne vont pas s'amuser à mettre le mode Iron Man des Avengers. Pas comme certains, c'est-à-dire moi. Bref. Donc voilà. Après, j'ai plus kiffé la version noire que la version normale. Mais c'est un peu normal, justement. Et elle a récolté, le mode a récolté 95807 téléchargées. Donc maintenant, on passe à la catégorie du meilleur mode de combat 2021. Là aussi, vous allez être surpris parce que c'est... Vous allez rigoler, mais ce n'est pas vraiment un mode de combat. En fait, c'est un mode de sort de magie. Je ne sais pas ce que ça fout dans la catégorie combat. En tout cas, il est premier, à ma grande surprise. Donc le mode somme Odin Spells for NPC, créé par Oyveg. En fait, c'est un mode tout simple qui va juste rajouter des sorts de magie au PNJ, qui utilise de la magie, du coup. C'est-à-dire que tous les mages que vous allez affronter dans le jeu, par exemple, s'il y a un mec qui fait de la conjuration et qui la sent en conjuration, et bien, logiquement, dans le jeu, ce sera un maître en conjuration. S'il en a 70 ou un peu moins, il sera un apprenti ou un expert, bref, classé par level, du coup. Donc, c'est... Voilà, ça renforce l'immersion, encore une fois. C'est ce que les gens recherchent. Et là, vous allez affronter de vrais mages avec ce mode. Par contre, il faut le mode d'Odin, c'est ça qui est chiant. Et il a récolté 75 301 les chars de l'eau. Donc, on passe maintenant à la catégorie du meilleur mode de followers et compagnons de 2021. Là aussi, encore une surprise, puisque c'est pas un vrai mode de followers MDA. Voilà. Le mode somme Shield Sister RE, enfin, Reimagined, on peut le dire comme ça, créé par Frosty. Donc là, c'est la version SE, ce qui me laisse à penser qu'il l'a fait sur la normale aussi, du coup. Et en fait, c'est un mode qui va relooker le visage de 24 femmes, des guerrières, en l'occurrence. C'est pas des meufs lambda, c'est des guerrières, c'est-à-dire des femmes que vous pouvez recruter, ou des femmes mercenaires qui se battent. Bref. C'est des guerrières, quoi. Donc là, par exemple, c'est le visage de Lydia. Je sais, elle est pas trop reconnaissable. Après, il y a Aella. Ici, c'est Irillette. Bon, Irillette, je valide. Delphine aussi, je valide. Elle est stylée. Donc voilà, les visages sont bien faits. Certaines sont grave stylées. D'autres sont un peu moins bien faites. Et ce qu'on peut aussi lui reprocher, c'est qu'il y a certains visages qui se ressemblent étrangement. Moi, ce qui me saoule, c'est qu'ils se ressemblent un peu toutes. Mais après, moi, j'ai déjà l'excellent Bidgin War Maidens, je crois. Voilà. Donc je le remplacerai pour rien au monde. Voilà. C'est mon mode préféré. Mais après, ça n'enlève rien à la qualité de celui-là. Et il a été téléchargé 83 196 fois. Donc c'est pour ça qu'il est premier. Mais je sais pas ce qu'il faut dans la catégorie follower. Bref. Donc on passe maintenant à la catégorie toujours followers et compagnons. Mais cette fois, dans la section créature. Parce que, comme tous les onges, je suis obligé de faire cette catégorie. Elle est importante. Comme celle du follower. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un vrai mode de follower. C'est un chien, en fait, que vous allez pouvoir adopter. Un petit chien. Qui se trouve au port de Solitude. Il va falloir parler à la marchande qui s'appelle Carrie. En fait, elle va vous dire qu'elle peut vous le vendre pour 500 pièces d'or. Elle le descendra pas moins. Donc ça sert à rien de négocier. J'ai essayé. Et elle va vous donner aussi son petit jouet qui s'appelle George. C'est une espèce de petite poupée de Talmor. Elle aime bien jouer avec, apparemment. Donc oui, c'est une fille. C'est pas un chien, c'est une chienne. Donc le mode somme Gladys the Corgi. Custom dog follower créé par Tat Taylor. Le vrai nom complet du mode, c'était un peu plus long. Voilà. Il a été téléchargé 102 517 fois. C'est pour ça qu'elle est première, la petite chienne. Donc voilà. Je vous ai dit où elle se trouvait. Après, pour les combats, elle va pas reculer. Elle va pas fuir. Comme par exemple le bonhomme de neige de l'épisode Noël. Non. Elle se gênera pas pour aller bouffer les ennemis. Voilà. Et les attaquer carrément au corps à corps. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle porte une petite armure. Qui lui va grave bien. Voilà. Après, je sais pas la race du chien. Parce que je n'en donnais aucune idée. Je connais beaucoup de races de chiens. Mais franchement, celle-là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Justement, je crois que ça s'appelle... Est-ce que la race s'appellerait pas Corgi ? Comme le nom du mode, je sais pas. C'est bizarre. En tout cas, je pense qu'il s'est inspiré d'un vrai chien qui existe. Normalement. Donc voilà. C'est une race de chiens qui ressemble un peu à une saucisse. Moi, je trouve. Voilà. C'est des petits chiens. Pour... C'est souvent les petites mamies qui en ont. En tout cas, celui-là, c'est un chien d'attaque. Et vous pouvez lui dire de retirer son armure ou son petit sac à dos. Et vous pouvez aussi lui donner à manger. C'était stylé. Donc on passe maintenant à la catégorie du meilleur ENB preset et reshade. Voilà. Mais en l'occurrence, celle-là, c'est pas un reshade, je crois. C'est un vrai ENB preset. Donc le mode somme FN-ENB créé par Fox NNE. Donc là, c'est un vrai... C'est un vrai ENB. Enfin, un vrai preset. Par contre, ce qui est chiant... En fait, c'est qu'il va falloir avoir le mode qui s'appelle Natural Lightning Atmosphérique pour SE. Moi, je l'ai parce que j'avais besoin aussi pour mon ENB. Et d'où, du coup, je peux éventuellement installer celui-là quand je le voudrais. C'est vrai qu'au niveau des images, parce que j'ai pu vous montrer que les images du mode, les images me donnent envie de le mettre. Mais j'aime tellement celui que j'ai actuellement que je vais attendre un peu quand même. Voilà. Mais après, ça donne envie. Il a l'air très réaliste. Voilà. Donc, c'est sur le thème fantasy et réalisme. Donc, pour ceux qui aiment, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous décidez de l'installer. Après, pas besoin que je fasse un tuto. Il est assez simple, je trouve. Vous avez juste à lire la description et puis voilà. Et il a récolté 28 715 téléchargements. Donc, on passe maintenant à la catégorie Magic Gameplay. Les modes de magie, du coup. Et c'est encore une surprise parce que c'est encore un mode qui est pour moi un mode utilitaire plus qu'un vrai mode de magie. Le mode Somme Spell Tutor, créé par Yazal713. Tout se passe dans le menu de configuration MCM. Voilà. C'est vous qui configurez ce que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est un mode qui va vous servir à changer votre façon d'apprendre les sorts de magie. Voilà. Parce que dans le jeu de base, votre perso se contente de lire le bouquin. Hop, le sort est appris. Et ben non. Voilà. Quand on veut du réalisme, ça ne se passe pas comme ça. Là, vous allez pouvoir rater l'apprentissage. Voilà. Donc là, ça m'a mis que vous avez raté. Ça a fail. Voilà. Elle n'a pas pu apprendre le sort, mon perso. Et sa magie a été réduite 50 en plus. Donc c'est une petite punition en plus. À chaque fois que vous allez fail, vous allez baisser votre magie. Voilà. Votre magie sera réduite. Donc pour pouvoir apprendre les sorts comme il faut, il faudra des requis. Il faudra avoir un certain niveau de magie que vous pourrez configurer aussi. Voilà. Il va falloir respecter certaines restrictions et certains... Voilà. C'est pour rajouter de l'immersion à l'apprentissage des sorts. Parce que les gens recherchent de l'immersion toujours et du réalisme. Et il a été téléchargé 85 234 fois. Ce qui est un assez bon chiffre pour un petit mode utilitaire de magie comme ça. Donc, on reste sur les modes de magie. Et donc la catégorie, cette fois, de la section spell et enchantement, c'est Odin, Skyrim Magic Overhaul, que je vous ai parlé tout à l'heure. Il a été créé par NIC Ion, qui est un excellent modeur pour ce qui concerne les trucs de magie. C'est son rayon, on va dire. C'est son domaine. Donc, il s'en sort plutôt pas mal. Il a des chiffres hallucinants, le mode d'Odin sur la version SE. Alors que sur la version normale, où je l'ai téléchargé la première fois, il a des chiffres plus bas sur la version normale que sur celle-là. Ce qui est assez logique, puisqu'il a plus de succès sur la SE, vu que la SE, c'est un peu mieux fait. C'est un peu mieux fait, donc logique. Vous pouvez voir la plâtrée de sorts que ça vous rajoute. Je ne sais pas le nombre exact, mais en tout cas, pour chaque catégorie de magie, conjuration, illusion, etc. Il y a des cinquantaines de modes de sorts de magie à chaque fois. Là, je vous ai montré des petites photos de certains sorts. Je crois que je vous les présentez, peut-être, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Il a été téléchargé 327 863 fois sur la version SE. C'est pour vous dire. Moi, je l'ai installé depuis que j'ai la version SE, et je l'ai gardé. Je l'ai toujours installé, d'ailleurs. Donc, on passe maintenant à la catégorie que j'ai rajoutée pour cette année. Donc, c'est la catégorie Overhaul. Et donc, c'est Open World Loot qui est sorti en premier. Voilà. Encore à ma grande surprise. Je n'ai que des surprises cette année. C'est pour ça que, globalement, les modes de 2021 ne sont pas ouf. Mais ils sont premiers. Donc, je ne peux pas tricher et prendre des autres modes. Je dois obligatoirement prendre le premier qui sort. Donc, le Watson Open World Loot, créé par Delight PCH. Donc, en fait, qu'est-ce que va faire le mode ? C'est juste un gros mode qui va relooker votre façon de looter dans le jeu. Donc, encore, toujours ce que les gens recherchent, de l'immersion et du réalisme. Et en l'occurrence, ils en ont encore avec ce mode-là. C'est pour ça qu'il est premier. Donc, peut-être que les gens en avaient marre. Peut-être que les gens se disent, quand je loote dans Skyrim, il y a toujours les mêmes choses. Des fois, il n'y a pas assez de trucs dans les coffres. Alors que vous vous prenez la tête à les crocheter, vous cassez des crochets, etc. Alors que là, le mode va se charger d'équilibrer tout ça. Par exemple, si vous prenez la tête à crocheter un coffre qui est de difficulté maître, vous allez avoir des trucs plus intéressants, logiques, que si vous crochetez un coffre de niveau novice. Voilà. Là, il y a des bandits qui sont venus me faire chier. C'était assez drôle. Et le loot aussi. Le loot est réparti de façon plus équilibrée et mieux fait, en fait. Le loot est mieux réparti dans les donjons, etc. Là, je suis tombé juste sur une grotte. Mais à vous de visiter les autres endroits. Mais en tout cas, c'est un mode indispensable, si vous voulez, du réalisme. Il a été téléchargé 233 440 fois. Voilà. Donc, on passe maintenant à la catégorie du meilleur mode pour les PNJ de 2021. C'est encore un mode qui va relooker des visages. Voilà. C'est logique quand ça concerne les PNJ, que ce soit un mode comme ça. Là, pour le coup, je n'ai pas été surpris. Le mode somme High Poly NPC Overhaul SSE. Il a sorti une version 2.0. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc, ça a été créé par Zalros. Je vous ai montré des photos parce que, bien entendu, j'ai déjà des mods qui se chargent de faire ça. Donc, je n'ai pas pu vous le montrer dans mon jeu. Bon, après, toujours le même problème. Les visages sont très bien faits, sont très beaux. Mais il y en a certains qui se ressemblent un peu trop, à mon goût. Surtout chez les femmes. Après, chez les mecs, c'est vrai que c'est diversifié. Il y en a qui sont bien faits et tout. Mais chez les femmes, il y a beaucoup trop de visages qui se ressemblent. Et moi, ça me saoule. Moi, je suis un psycho. Donc, chaque personnage, il faut qu'il ait son visage. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas pris ce mode-là. Et là, il a été téléchargé. 185 744 fois. C'est un gros chiffre. Donc voilà. Et en plus, pour le télécharger, il ne prend que 247 MB. Je m'attendais à un mod qui fait 1 giga, un truc comme ça. Mais ça passe. Alors, on passe maintenant à une de mes catégories préférées. Je l'attendais avec impatience, celle-là. J'attendais avec impatience de voir c'était quoi, d'ailleurs, en premier. Et, bah, grosse surprise encore une fois. Puisque ce n'est pas une grosse paraque. Comme quoi, il ne suffit pas de faire une grosse maison pour être premier. Bref. Donc, elle se trouve, par contre, sur une montagne. Ça va être assez difficile d'y aller. J'en sais quelque chose, puisque j'y étais dans mon jeu. Donc, il faut passer par un chemin dans la montagne. Je crois que c'est à l'ouest de Vendôme. Voilà. C'est la montagne à l'ouest de Vendôme, au sud-ouest. Donc, c'est... Ça va être un espèce de portail. Voilà, il y aura une espèce d'architecture. Après, vous passez le portail, ça va vous TP direct dans la baraque. Donc, les murs sont faits avec les textures de l'Académie des mages. C'est pour ça que, moi, ils sont en noir et blanc. C'est parce que j'ai un mode de retexture. Donc, le mode, c'est Bob's Interdimensional Chambers, créé par Digital Shinobi. Shinobi, qui rappelle bien sûr Naruto, du coup. Donc, il a mis des statues qui sont très connues du jeu. Par exemple, Azura, Meridia. Je ne sais pas si elle était là, je crois que oui. Il a mis celles de Talmor. Celles de Nierundagon, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Il a mis des statues assez connues. Et il y a toujours, bien entendu, le coin mage est grave stylé, puisque c'est une maison, pour moi, qui est plus orientée pour les mages. D'où le nom du mode. Il y a juste à lire le nom du mode. On a compris que c'était pour les magiciens. La chambre, elle est hyper bien faite aussi. Je pense que ce qui fait qu'il est premier, je pense que c'est le fait, du coup, que vous ayez un portail custom. L'entrée du portail, elle est stylée. En plus, c'est mis sur une montagne. Du coup, c'est difficile à trouver. Donc, c'est immersif. On ne peut pas y accéder comme on veut. Et je pense qu'après, c'est à disposition des trucs dans la maison. Parce que tout est à sa place. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est clean. Tout est bien rangé. Donc, je pense que c'est ça qui a joué en sa faveur. Après, il y a plein de maisons qui font ça. Mais, comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas d'avoir une grosse baraque pour être premier. Souvent, les petites qui sont les meilleures. Puisque quand tout est bien réparti à l'intérieur, c'est ça qui fait que la maison est stylée. On pourrait presque croire que c'est une maison, par exemple, de Yanora, qui a l'habitude de faire ça. Souci du détail, comme je dis toujours. Vous pouvez voir juste la florge qui est estillée de malade. Il y a des flammes bleues. Au lieu de faire des flammes de base, comme on voit tout le temps, c'est ça qui fait que la maison est première. On a les masques de prêtres dragons aussi qui sont accrochés. Ça, c'était stylé. Et la tête d'Haldwin aussi qui est accrochée sur le mur, j'ai kiffé. Donc, rien à dire sur cette baraque. Elle a été téléchargée 38 240 fois. C'est vrai que ce n'est pas énorme, 38 000. Mais en même temps, les modes de maison sont moins téléchargés que le reste des catégories. C'est pour ça que ça s'est joué à quelque chose près. Mais vous avez compris maintenant que je voulais montrer dans mon jeu pourquoi elle est première. Donc, les amis, on est déjà à l'avant-dernière catégorie qui est User Interface. Donc, je n'ai jamais compris les premières positions de cette catégorie. Déjà, l'année dernière, je ne comprenais pas le premier. Là, cette année, je comprends un peu mieux. Mais après, ce n'est pas mon style. Voilà. Moi, je n'aime pas. Donc, le mode Somme Nord IQI Interface Overhaul créé par Dobsan. Donc, c'est un mode qui va relooker toute l'interface de votre jeu. C'est-à-dire les emblèmes de cartes, les espèces de cadrans qui vont rajouter. Les cadrans vont devenir tout noir. Pour moi, c'est basique. C'est du noir transparent. C'est pour ça que je ne trouve rien de spécial. Mon mode de journal est dix fois mieux que celui-là. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que les gens lui trouvent à Nord IQI. Pour moi, c'est du basique. C'est du noir partout. Mais bon, les goûts et les couleurs. Après, pour moi, le meilleur mode pour remplacer l'interface, ça restera customisable lui, le rimplaceur. Je l'ai téléchargé sur la normale. Je l'ai utilisé pendant longtemps. Et je continue de l'utiliser sur la version SE parce que, pour moi, il est indétrônable. Voilà. C'est pour ça que ma statuette lui revient. Même s'il n'est pas dans les trois premiers. Pour moi, c'est le meilleur du meilleur. J'ai oublié de vous dire que Nord IQI a quand même été téléchargé 121 413 fois. Donc, on passe maintenant à la catégorie du meilleur mode d'armes de 2021. Vous allez être encore surpris cette année. Puisque ce n'est pas un mode qui rajoute une nouvelle arme. Je vous l'ai dit, les gens cherchent du réalisme et de l'existant. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas une nouvelle arme qui sort de nulle part. Donc, le mode somme Oriels Shield and Bow, créé par End Gozus Oriels Armory HD, SE. C'était assez long à faire rentrer. Créé par Pradis 16, en chiffre romain, attention. Donc, c'est juste un mode de retexture pour l'arc d'Oriels et le bouclier. Voilà. Rien de plus simple. Je vous l'ai dit, les gens veulent du réalisme. Donc, là, avec la retexture de l'arc d'Oriels et du bouclier, du réalisme, ils en ont. Voilà. Puisque maintenant, les deux trucs sont plus vrais que nature. Et du coup, comme c'est des artefacts d'Oriels qui sont assez difficiles à choper dans le jeu de base. Je crois qu'il faut faire une quête, d'ailleurs, si je me souviens bien. Moi, ça rajoute un viseur parce que j'ai le mode Scopette Bow. Mais vous, vous n'aurez peut-être pas le viseur. Après, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui change ? On dirait un arc elphique de base. Bah, il faut le regarder de plus près pour voir la différence. Voilà. J'ai que ça à dire. Donc, voilà. C'est d'ici que se termine le Scamette WD numéro 23 de l'ASE. Sur les épisodes... Enfin, sur les meilleurs modes de 2021. Ne vous n'hésitez pas à me lâcher le petit éc. Ou à vos avis, je ne vous ai pas déjà fait. Si vous avez kiffé les modes de cette année. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas bien ouf comparé à ceux des années précédentes. Mais en même temps, il y a certaines catégories qui sont moins téléchargées que d'autres. Et si on regarde dans l'ensemble, 2021 a été une année plutôt calme pour le modding de Skyrim. Voilà. Donc, on attend le haut du renouveau en 2022. Ou peut-être The Elder Scrolls VI. Avec un peu de chance. Donc, salut les gens. Bon week-end. Je vous souhaite une bonne année. Et je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada